BFM Business, la librairie de l'écho, Emmanuel Lechypre. Bienvenue dans la librairie de l'écho, l'émission de BFM Business qui vous offre chaque semaine le meilleur de la littérature économique. Alors évidemment, pas d'émission sur les livres sans auteurs, ils seront nos invités dans la première partie de l'émission. Et puis nous retrouverons ensuite nos critiques aujourd'hui, David Mouret et Christian Chamagneux, pour leurs coups de cœur et leurs coups de gueule. Et puis donc chroniqueur Benahouda Abdelhaïm pour son tour du monde des études. Et puis notre bibliothécaire Eva Jaco qui nous racontera la vie d'un trésorier payeur. N'oubliez pas notre compte Twitter, notre page Facebook, mais on démarre tout de suite avec nos auteurs. Cette librairie de l'écho, nous allons la consacrer au grand mouvement tectonique de la géopolitique et de la géoéconomie mondiale. En prenant la mesure des tendances lourdes et des logiques à l'œuvre en Russie, bien sûr. En Chine aussi, mais également en Afrique, le continent de tous les espoirs et j'ai presque envie de dire de tous les risques aussi. Pour nous guider dans ces voyages, deux invités. Sylvie Bergman, bonjour. Bonjour. Sylvie, vous avez été ambassadeur de France à Pékin, à Moscou, à Londres. Vous avez représenté la France à l'ONU, à l'Union Européenne. Vous présidez le conseil d'administration de l'IHEDN, l'Institut des Hautes Études de la Défense Nationale. Et vous publiez Madame l'ambassadeur de Pékin à Moscou, une vie de diplomate chez Talandier, Kako Nubukpo. Bonjour. Bonjour. Bonjour, Kako. Vous êtes commissaire chargé du département de l'agriculture, de l'eau et de l'environnement de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Et vous publiez une solution pour l'Afrique chez Odile Jacob. Sylvie Bergman, on va commencer par la Chine. La Chine, c'est le fil rouge de votre carrière parce que votre carrière, elle a cette particularité. C'est que vous avez été ambassadeur, on l'a dit, dans ces trois grands pays. Mais ce sont des pays que vous avez fréquentés régulièrement au cours de votre carrière. Et donc, vous débutez quasiment votre carrière en Chine dans les années 70 sous Mao Tse-tung. Vous arrivez dans une Chine pauvre et communiste. Vous l'acquittez, riche et je ne sais pas s'il faut dire encore toujours communiste ou pas. Oui, en tout cas pour la première partie, le degré de pauvreté, de misère de la Chine est inimaginable aujourd'hui. Et un écrivain chinois, Yuroua, disait que la Chine avait accompli en 30 ans ce que d'autres pays avaient accompli en trois siècles. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est la deuxième puissance économique et sûrement bientôt la première. La Chine des années 70 que vous découvrez, c'est comment ? Vous êtes à la campagne, je crois ? Non, je suis à Pékin, mais Pékin ressemblait à la campagne, justement. C'était extrêmement pauvre, il n'y avait pas de trottoirs, il n'y avait pas de tout à l'égout. C'était un vaste village. Et je me souviens surtout que c'était tellement pauvre qu'on enterrait les choux au début de l'hiver pour avoir de la nourriture pendant toute cette période-là. Vous êtes nommée ambassadeur, vous quittez la Chine il y a à peu près dix ans. Comment vous mesurez le parcours, et notamment le parcours politique, j'ai envie de dire ? Est-ce que c'est encore un pays communiste, la Chine ? Alors, je pense que c'est un pays, on dirait plutôt léniniste, en fait. Parce que léniniste, c'est un moyen de conquérir le pouvoir et de le conserver. Et ce n'est pas nécessairement communiste, en ce sens qu'il y a quand même un secteur privé, même si on accorde l'importance politique aux entreprises d'État. Mais ce n'est pas du tout la même société que j'ai connue qui était véritablement communiste à l'époque. Il y a eu quand même une forme de démaoïsation. Mais c'est vrai que le système est plus idéologique qu'il l'a été à l'époque de Deng Xiaoping et de ses successeurs. Mais à un moment, il avait été dit qu'en réalité, il y avait China Inc., la grande entreprise, et que le PDG de cette entreprise de Chine était Xi Jinping, donc le secrétaire général du Parti communiste chinois. Et le terme de Parti communiste, il avait été décidé à un moment, plus ou moins, de le supprimer. Du moins, il y avait eu des débats. Il se demandait si on allait l'appeler Parti socialiste, surtout à l'époque précédente, Xi Jinping. Puis pour des raisons historiques, il avait été conservé. Mais vous savez, le terme qui est employé, c'est socialisme de marché aux couleurs de la Chine. Donc c'est un peu un oxymore. Mais finalement, les couleurs de la Chine permettent finalement une dialectique et permettent de tout faire. Ce qu'on découvre dans votre livre, c'est qu'un peu comme votre destin personnel, d'ailleurs le destin de l'Union soviétique, de la Russie et de la Chine sont incroyablement mêlés finalement au cours de ces années. Puisque vous quittez Pékin, votre poste d'ambassadeur, en 2014, vous passez à Londres, on y reviendra. Mais ensuite, vous êtes nommé ambassadeur à Moscou. Et là, vous, la Russie, vous l'avez découverte en tant que diplomate au milieu des années 80, pendant la PRS Troïka. Alors, vous découvrez un pays sans doute moins pauvre que la Chine, presque moins communiste aussi, j'ai envie de dire, à l'époque. C'était l'époque des réformes qu'on a appelées effectivement la PRS Troïka, la reconstruction, la glasnost, la transparence. C'est une des périodes les plus intéressantes où il y avait des vrais débats sur l'avenir de l'Union soviétique. En réalité, Gorbatchev voulait réformer le système et le moderniser, mais pas faire exploser l'Union soviétique ni le système communiste. C'est une époque où tous les espoirs étaient permis, mais en même temps... Parce que Gorbatchev était sincère, en fait. Il pensait que le socialisme pouvait s'adapter et résoudre les problèmes de société auxquels était confrontée l'Union soviétique. Oui, il est resté un communiste jusqu'à la fin. C'est son opposition avec Yeltsin et il pensait moderniser, mais il a été très vite dépassé par les événements. Et surtout, il n'était pas soutenu en Union soviétique même, sauf par des intellectuels, les journalistes. Mais il était détesté déjà dans les années 80. Et alors, on comprend à quel point, pour les Chinois, la Russie de Gorbatchev a été un contre-exemple, un anti-modèle, surtout à ne pas suivre. Oui, tout à fait. D'abord, il se trouve que Gorbatchev a fait une visite qui devait être celle de la réconciliation avec la Chine en mai 89. Et que c'était les mouvements étudiants et que les étudiants ont fait appel à Gorbatchev comme le grand démocrate. Ça a été une première humiliation pour la Chine. Et ensuite, l'explosion de l'Union soviétique, la dislocation, la disparition du Parti communiste a été un véritable traumatisme. Et en fait, Xi Jinping, qui a été directeur de l'école du Parti, a fait étudier ce moment dans l'histoire de l'Union soviétique. Et tout ce qu'il fait aujourd'hui, c'est pour éviter cela, c'est-à-dire l'éventuelle explosion de provinces actuellement, comme le Tibet, le Xinjiang ou éventuellement la Mongolie. Et puis, la perte ou la disparition du Parti communiste. Est-ce que Vladimir Poutine, qui avait réussi finalement à refaire de la Russie, qui restait un petit pays économique, un géant géopolitique, est-ce qu'il a tout perdu avec la guerre en Ukraine ? Est-ce que la Russie va disparaître de l'échiquier géopolitique mondial ? Est-ce que ce pays n'est pas encore plus mal en point aujourd'hui qu'au début des années 90, au moment des réformes qui avaient complètement déboussolé le pays ? Alors, les années 90, ça a été des années terribles. C'était les années de troubles, de pauvreté. Il y avait 2500% d'inflation. Les gens n'avaient rien à manger. Et donc, Poutine leur a apporté la stabilité. Et c'était l'époque, d'ailleurs, où le prix des hydrocarbures était très élevé. Donc, il y avait à la fois une forme de richesse et de stabilité. Il a remis la Russie au centre de l'échiquier mondial avec l'opération en Syrie, même si on peut la critiquer. Donc, dans ses relations avec le Moyen-Orient, avec l'Afrique, mais même avec le Japon, avec puis la Chine, qui est devenue un partenaire de plus en plus proche de la Russie. Il avait réussi tout ça jusqu'au 24 février, à l'aube, où finalement, il a détruit tout ce qu'il avait mis en place. Et alors que la Russie redevenait respectée, même crainte, Poutine a mis tout ça à bas. Et effectivement, la Russie... Sylvie Berman, que s'il n'y avait pas eu la crise sanitaire, il n'y aurait pas eu l'invasion de l'Ukraine. Oui, je suis à peu près convaincue. On ne peut jamais être convaincu à 100%. Mais c'est vrai qu'il s'est isolé complètement. Il ne parlait plus à personne. Il ne parlait plus aux libéraux. Parce qu'il avait des contacts avant, avec certains libéraux, il exerçait une forme d'arbitrage. Là, il a ressassé un certain nombre d'obsessions sur l'hostilité de l'OTAN, du monde extérieur, sur également le fait que l'Ukraine n'aurait pas dû exister. Et puis, il devait, en mai 2020, organiser la grande parade de la victoire du 75e anniversaire, où il avait invité Donald Trump, Emmanuel Macron, Xi Jinping et bien d'autres dirigeants. Donc, pour lui, c'était la consécration du rôle retrouvé de la Russie. La Russie, qu'est-ce qui va en rester après cette guerre ? Il va y avoir une phase très difficile qui peut durer pendant des années. D'abord parce qu'il y a une rupture aujourd'hui avec le monde occidental. Et que, en fait, les intellectuels russes, mais même les oligarques, qu'en fait, se sentaient profondément européens. Or, aujourd'hui, ils sont obligés de se rapprocher de la Chine et de se rapprocher de régimes autoritaires. Et puis, sur le plan économique, avec les sanctions, la Chine aura... la Chine, pardon, la Russie aura beaucoup perdu. Vous avez représenté la France à l'ONU aussi, Sylvie Bermann. On peut dire que vous avez assisté au déclin, finalement, du multilatéralisme, de l'ONU triomphant à l'ONU impuissant. Oui, tout à fait. En réalité, l'ONU, c'est le reflet de la géopolitique mondiale. C'est-à-dire qu'avant la guerre froide, et j'avais été jeune stagiaire à l'époque, le Conseil de sécurité ne se réunissait jamais à cause du veto soviétique qui était systématique. Après la fin de la guerre froide, ça a été une période d'euphorie et d'âge d'or que j'ai connue, puisque j'étais à la mission permanente auprès des Nations Unies, où on créait des opérations de maintien de la paix. Mais il y a déjà eu les premiers échecs avec la Bosnie, avec le Rwanda, la Somalie. Mais aujourd'hui, on est revenu à une nouvelle guerre froide, en réalité. Et il y a des vétos russes, des vétos chinois. Et puis sur un autre sujet, il faut quand même le dire, c'est qu'il y avait un veto systématique américain depuis longtemps sur tout ce qui concernait le Moyen-Orient et mettait en cause Israël. Donc aujourd'hui, le Conseil de sécurité est impuissant. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle on se tourne vers l'Assemblée générale. Mais l'Assemblée générale n'est pas résolutoire. Elle n'a pas une capacité à prendre des décisions. Est-ce que vous êtes optimiste sur l'avenir de l'Europe, Sylvie Berman ? Alors l'Europe, c'est intéressant parce que c'est un peu un double mouvement. C'est-à-dire qu'au moment de la crise en Ukraine, elle s'est manifestée puisqu'elle a pu utiliser la facilité de paix pour apporter la contrepartie aux armes fournies à l'Ukraine sur le plan financier. Il y a une commission effectivement plus géopolitique, plus visible dans le monde et l'Europe a joué véritablement un rôle. En matière de défense, il y a des projets mais qui vont être lents à mettre en œuvre parce qu'évidemment avec la guerre en Ukraine, les Américains sont revenus en Europe et leur tendance naturelle, puisqu'ils fournissent plus que d'autres, est de vouloir contrôler les Européens. Il y a une formule de notre ancien ministre de la Défense, Florence Parly, qui était de dire que l'article 5 de l'OTAN sur la défense collective, ce n'est pas l'article 35. C'est-à-dire qu'en fait, on n'augmente pas le pourcentage du budget de la défense simplement pour acheter des armes américaines. Mais pour un temps, ça risque d'être la tendance. Mais je crois que l'Europe peut aussi être une puissance d'équilibre dans le monde vis-à-vis de la Chine, sans être complètement alignée sur les États-Unis. Et puis elle a un rôle à jouer aussi en Afrique, où malheureusement elle ne l'a pas suffisamment joué. Eh bien l'Afrique, on va y venir, bien sûr. Alors je ne résiste pas quand même à vous poser la question, puisque vous avez fréquenté de près tous les grands de ce monde depuis plusieurs années. Qui vous a particulièrement marqué ? Les personnages qui vous ont le plus impressionné ? Vous étiez voisine de bureau avec Sergeï Lavrov, par exemple. Voilà, parmi tous ces gens, lesquels vous ont le plus marqué ? Sergeï Lavrov a été une star à l'ONU au Conseil de sécurité, parce qu'il était particulièrement brillant. Donc il est arrivé en 1994 jusqu'en 2004, jusqu'à ce qu'il prenne ses fonctions de ministre des Affaires étrangères. Et c'était un des meilleurs négociateurs, qui veillait évidemment à défendre les intérêts de la Russie, mais qui en même temps était quand même prêt au compromis. Aujourd'hui, on le voit bien, il a totalement changé. Xi Jinping, Vladimir Poutine ? Alors Xi Jinping était quelqu'un d'assez impressionnant aussi, parce qu'il avait une véritable vision pour la Chine. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle il souhaite rester au pouvoir plus de 10 ans. C'est-à-dire ce rêve chinois, avec les deux centenaires 2021, moyenne prospérité, 2049, une grande puissance. Et je l'ai vu quand il était vice-président, avec des membres du MEDEF international, le comité France-Chine, et on avait le sentiment que c'était une période d'ouverture qui commençait, de modernisation. Et ça a été partagé par les Chinois aussi, et qui ont été évidemment déçus par la suite. Quant à Vladimir Poutine, c'est quelqu'un qui est depuis 22 ans au pouvoir, qui donnait une impression de force réelle, et qui, voilà, mais qui... Alors je ne sais pas comment qualifier les choses, mais le président de la République, quand il est rentré en avion de Moscou, a dit « ce n'est pas le même que j'ai rencontré ». Et moi, je l'avais vu à plusieurs reprises, avec lui, avec d'autres, mais aussi à Brégançon. Et effectivement, même si quand il parlait de l'Ukraine, il était plus émotif que quand il parlait d'autres sujets, il n'était pas dans cet état de rage. Mais c'est incontestable que c'est une très forte personnalité. Direction l'Afrique, maintenant. Caco Nubukpo, une solution pour l'Afrique. Caco, une nouvelle, j'ai envie de dire, un nouveau, nouvel espoir pour l'Afrique. Est-ce qu'on peut y croire ? Cette fois-ci, vous dites, le défi de l'Afrique, il est considérable, c'est d'intégrer 2 milliards d'humains dans un contexte de faible productivité agricole, de quasi-inexistence de l'industrie, et d'urbanisation accélérée. Mais est-ce que cette fois-ci, on peut être optimiste pour l'Afrique ? Moi, je crois que oui. Parce qu'on est dans une troisième phase d'une tripartition. Disons qu'il y a eu la période des indépendances, avec beaucoup de rêves, beaucoup de volontarisme, mais qui a échoué du fait de la mauvaise gouvernance. Donc, après 20 ans, on est tombé dans les périodes de l'ajustement structurel, avec le FMI et la Banque mondiale. Où, à mon avis, on a fait coïncider une logique gestionnaire avec un projet de société. Ce qui fait que ça n'a pas fonctionné. On a beaucoup privatisé, on a beaucoup libéralisé, mais on n'a pas expliqué aux gens quel était l'horizon. Et on rentre maintenant dans la troisième phase, c'est-à-dire la fin de l'ajustement structurel, et ce qu'on peut qualifier d'une phase plus pragmatique, où on se dit les choses de façon plus claire. L'Afrique, c'est 1,3 milliard d'habitants, une population qui double tous les 25 ans. On sera à plus de 2 milliards en 2050. Et le reste du monde est fermé. Il ne faut jamais oublier que l'Europe, au moment de sa gestion des transitions, a pu, entre 1850 et 1930, faire partir 60 millions de personnes hors d'Europe. C'est comme ça qu'elle a pu gérer ces transitions. Et là, l'Afrique n'a pas les moyens de faire la même chose. Du coup, le modèle africain va être un modèle qui va permettre de stabiliser la population et de lui donner à manger, mais sur place. Oui, c'est ça. En fait, vous avez une vision, vous, de ce nouveau modèle africain, ce que vous appelez l'Afrique en commun, en commun, au pluriel. Exactement. Mais, alors, vous allez nous décrire ce que c'est, mais ça présuppose qu'on arrive, finalement, à coopérer, que les différents pays arrivent à coopérer, qu'au sein des pays, les différentes composantes culturelles, intellectuelles de ces pays arrivent à coopérer. Et on se dit, mais ça ne va jamais marcher, ce n'est pas possible. Comment on va faire pour que tous ces gens puissent travailler ensemble ? Il y a un substrat africain, c'est la solidarité. La vie africaine, c'est une vie qui se mène en commun. Ça, c'est quelque chose de fondamental. Et en plus, c'est une vie qui est structurellement écologique. Ce qui fait que, ce qui rend optimiste, c'est ce vers quoi le monde tend aujourd'hui. On a l'impression que l'Afrique l'avait compris depuis des siècles. C'est-à-dire l'idée d'une prospérité partagée, l'idée d'une durabilité écologique, et l'idée au fond des communs qui est l'idée de la délibération permanente, ce qu'on a appelé l'arbre à palapre. Et donc, moi, ce qui m'étonne, c'est qu'on ait voulu embarquer l'Afrique dans une forme de néolibéralisme dont elle n'a absolument pas les ressorts, mais qu'aujourd'hui, du fait de l'addition des crises, on revienne au fond à ce qui, à mon avis, est la substance de l'Afrique, c'est-à-dire une capacité à vivre en équilibre. Et c'est ça qui vous rend optimiste, c'est les nouvelles règles du jeu économique et politique mondial résultant de la crise sanitaire, résultant de la guerre, qui ont montré un peu toutes les vulnérabilités provoquées par l'éclatement des chaînes de production mondiales. Et vous dites ça, ça change la donne quand même. Bien sûr, parce que l'Afrique rend énormément de services écosystémiques. Je veux dire, un des poumons du monde, c'est quand même la forêt du Congo. On a également cette démographie. Il ne faut pas oublier que 40 % des Africains ont moins de 15 ans. Ça veut dire que, de manière tout à fait mécanique, ce qui va se jouer demain, c'est quand même la capacité de cette jeunesse africaine à embrasser le monde, mais de manière, comment dire, conviviale, quelque part. et là où j'ai quand même de l'inquiétude, c'est qu'on voit beaucoup de choses pas terribles avec le djihadisme, c'est-à-dire que la pauvreté, c'est le meilleur terreau de tous ces mouvements violents. Justement, par où on commence, c'est-à-dire, comment on fait travailler tous ces dirigeants ensemble, comment on crée cette gouvernance finalement commune ? Oui, c'est ce que j'explique dans l'ouvrage. C'est le fait de comprendre que les États n'ont de sens que s'il y a une gouvernance locale fondée sur la coutume. Je donne l'exemple du foncier. On nous a embarqués vers des titres fonciers individuels, alors que, traditionnellement, vous avez un droit foncier qui fait très bien la distinction entre la propriété, l'accès, l'usage, c'est-à-dire que toute cette richesse, il faut la remettre au cœur. Mais nous n'avons pas le choix parce que si nous ne faisons pas ça, nous allons de toute façon buter sur les limites. Un exemple simple, aujourd'hui, vous avez vu, le prix des intrants a été multiplié par 4. Quand je prends par exemple la potasse qui valait 200 dollars la tonne, il y a un an, aujourd'hui, c'est plus de 800 dollars la tonne. Ça veut dire que les engrais chimiques en Afrique, ça ne marchera pas avec des paysans pauvres. Donc, on va être obligé de revenir à la fumure organique. Et donc, c'est un peu des contraintes économiques mondiales qui vont obliger les Africains à revenir à leur richesse propre. Et maintenant, ce qu'il faudrait, c'est les accompagner. Les accompagner et c'est là où toute la question de la gouvernance se pose. d'ailleurs, pour amorcer le processus, vous êtes favorable à ce que vous appelez un néoprotectionnisme africain qui est un peu un protectionnisme listien, finalement, quelque part. Pour aller au début, finalement, les industries fragiles, il faut un peu les protéger. Oui, mais ça va plus loin que ça. C'est-à-dire que l'Afrique, c'est la terre de toutes les prédations. On parlait tout à l'heure des émergents, la Chine, la Russie, la Turquie. On voit bien que toutes ces puissances émergentes arrivent en Afrique et contestent quelque part la suprématie occidentale. Il faut protéger l'Afrique de tout ça, de tous ses appétits voraces, parce que si l'Afrique s'effondre, c'est le monde qui s'effondre avec. Or, on a des matières premières qu'on est seul à détenir. Et donc, si on ne régule pas tout ça, on ne s'en sortira pas. C'est pour ça que je parle d'un protectionnisme écologique. Parce que l'autre aspect de la dépendance africaine, c'est quand même consommer des biens-services fabriqués à 10 000 kilomètres. Il n'y a pas de sens quand on achète du poulet fabriqué en Inde. Mais Caco, comment vous gérez la convoitise dont parlait Sylvie Berman de la Chine, des autres pays de l'Europe, etc. Comment vous faites ? C'est très simple. C'est la négociation, c'est la concertation, c'est le dialogue. Je crois qu'il n'y a pas de miracle. Quand vous observez aujourd'hui la position africaine dans les conflits mondiaux, vous voyez qu'on revient à une forme de non-alignement quelque part, une sorte de principe de précaution. parce qu'au fond, il y a un proverbe africain qui dit quand deux éléphants se battent, c'est l'herbe qui souffre. Et donc, je crois que les Africains ont bien compris qu'il fallait négocier avec chacune des puissances, mais avoir l'intelligence collective de retrouver un lien entre tout ce qu'on obtient des Chinois, des Russes, des Français, des Américains, pour que ça fasse sens. C'est pour ça que la question de la vision elle est fondamentale. Et là où je vous rejoins, c'est qu'on a du mal aujourd'hui avec la gouvernance des dirigeants africains à voir la vision. Et vous dites bien que la solution africaine n'est pas qu'une solution pour l'Afrique. Oui, c'est une solution pour le monde parce qu'à partir du moment où les gens ne vont pas accepter de mourir en silence chez eux, si l'Afrique s'effondre, l'Europe va s'effondrer. Parce qu'on est à quelques centaines de kilomètres des rives européennes. Et on le voit déjà avec tous les drames de la Méditerranée. Et donc, il y a un enjeu, c'est la stabilité du monde se joue en partie en Afrique. Mais en même temps, l'avenir du monde peut se jouer en Afrique. Moi, je vois très bien que l'Afrique peut être une puissance agricole mondiale. On a 650 millions d'hectares non utilisés. Et même pas de forêt, rien que des pâturages et des prairies. que personne n'utilise. Et donc, il y a, à mon avis, un potentiel africain qui peut permettre au monde de s'en sortir. Eh bien, c'est sur ce message optimiste que nous allons conclure cette première partie. Je rappelle vos deux livres. Sylvie Berman, Madame l'ambassadeur de Pékin à Moscou, une vie de diplomate. Et ce qu'elle nous a raconté, comment j'ai vu le monde changer, c'est publié chez Talendier. Et puis, Caco Nubukpo, une solution pour l'Afrique du néoprotectionnisme au bien commun. Et c'est, comme d'habitude, avec Caco chez Odile Jacob. On se retrouve tout de suite pour la deuxième partie de cette librairie de l'écho. Sous-titrage Société Radio-Canada